salut tout le monde c'est monsieur ps3 aujourd'hui je vais vous présenter un mode qui s'appelle des snow guns alors c'est un mode où on a comme vous pouvez le voir on a énormément d'armes voilà on a des lances rockets des pistolets des flammes towers des snipers enfin plein de trucs même des grenades et justement je vous conseille voilà on peut dire ça fait énormément de dégâts là par exemple j'ai lancé une grenade ça va faire beaucoup de dégâts voilà il y a beaucoup de mitrailleuses aussi comme celle là font beaucoup de dégâts ici comme ici désolé pour l'écouter voilà on suit qu'est ce qu'on a oui alors pour toucher alors déjà il vous faut bloc launcher pour télécharger ses modes et le mode je vais vous le montrer attendez voilà c'est lui là des snow guns et c'est bon tout voilà moi j'ai téléchargé une appli sur le play store qui s'appelle mode for minecraft il ya aussi des maps qu'on peut installer croisière je l'ai enlevé car ça faisait buggé il y avait énormément de deux choses dessus et voilà là on va tester quelques armes on va tester sur bas des mobs on va prendre des mots puissants enfin non pas très puissant mais voilà on va en mettre plein et on va tous les dégommer alors on va prendre voilà ça c'est un fusil à pompe par exemple ça tire des flèches mais très puissantes en deux coups je l'ai tué qu'est ce qu'on peut prendre d'autres arbalète explosive non alors déjà ça la tue ça tue le guest et en plus elle fait exploser après très pratique voilà on a aussi l'arbalète qui disponible sans truc explosif après on a des trucs vraiment hardcore comme des mini gun voilà ça ça fait le ménage voilà ça c'est bon on a aussi alors ça c'est vraiment hardcore mini gun explosif non c'est le meilleur ce truc ça explose ça explose tout avant cette armée il est bien voilà qu'est ce qu'on a d'autre on a un petit lance roquette là on a un voilà des alors normalement ce serait des c'est un lance-grenades mais comme ça peut pas tirer des grenades et bien c'est de la tnt et voilà alors l'ample tnt et là aussi ça fait des gants bon c'est de la tnt en même temps ça c'est très bien ça voilà ça ça détruit beaucoup de choses après on a quelque chose qui peut vous servir beaucoup alors attendez que je retrouve voilà fin de voir si par exemple vous avez des arbres qui vous empêchent de construire des choses ça enflamme tout voilà ça ça prend beaucoup moins de temps qu'avec un briquet je vous conseille celui là ce qu'il est vraiment super voilà par exemple ces arbres j'en veux plus et voilà je brûle tout c'est un voilà alors aussi avec les armes nous on peut zoomer je sais pas si vous voyez là voilà d'ailleurs pour les snipers parce que pour les snipers par exemple on va prendre ce sniper qui s'utilise dans la neige vous prenez et là vous avez une vraie vue de ça je sais pas si ça s'affiche bien ça s'affiche mal là normalement tout est noir et il doit y avoir un petit viseur là ça fait énormément de dégâts aussi et c'est très pratique voilà qu'est ce qu'on peut montrer d'autres après les grenades aussi par exemple si vous voulez brûler des choses aussi très pratique des fumigènes ça c'est pratique et ça vous met fumigènes ça vous met faiblesse 2 et lentort 2 donc c'est pratique aussi ici je voulais vous dire tout peut être crafter en survie en survie vous devez crafter les chargeurs des armes les chargeurs des armes il n'y a pas besoin de flèche il faut de il faut des lingots de fer ou ou de la poudre à canon pour les pistolets il faut juste des lingots de fer pour faire les chargeurs un lingot de fer vous avez un chargeur pour les armes plus gros différents chargeurs qui utilisent la plus d'un canon ensuite on a un parachute pratique aussi si vous si vous tombez comme ça pour tomber d'une montagne et hop voilà on a un parachute et là vous tombez sans vous faire mal alors par contre si vous sélectionnez un autre jeu en même temps ça marche pas c'est dommage donc moi j'espère que ce travail sera disponible peut-être on a aussi ça qui est une vide de protection vous savez ce que les crs c'est pratique pour se protéger d'ailleurs ça font une résistance 4 après qu'est ce qu'on a on a le couteau c'est plus puissant qu'une épée en diam ce truc attendez par exemple on va laisser sur une vache il faut des lingots de fer pour le faire alors ça ne marche pas là je sais pas ce qu'elle a cette vache bon ça ne marche pas dommage bon on va l'éclater au mini gun voilà alors ce mode c'est très bien si vous voulez je sais pas moi détruire des maps même jouant entre potes sur des serveurs c'est plutôt cool des fois y'a des maps call of duty qui sont très bien fait vous pouvez jouer avec ces armes vous allez vous éclater avec voilà tu vois des airs tiger alors on a aussi le son des armes ça c'est plutôt cool ça voilà et voilà après on a vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ce mode et des trucs que j'ai des armes que j'étais que j'ai pas testé que je vais pas vouloir tester parce que vraiment vous voyez il y en a énormément là et voilà je vais pas tous les tester vous voulez testerez vous si vous voulez vous voulez télécharger à sa application bon bien voilà c'était monsieur ps3 n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner allez au revoir